Monique de Tagaste Monique passa la langue sur ses lèvres desséchées. « J'ai terriblement soif, dit-elle. Puis-je avoir de l'eau ? » « Tu en auras ce soir à table, répondit la servante. Mets-toi à l'ombre, ça ira mieux. » La fillette savait qu'il était inutile de discuter. Trop paresseuse pour se lever, elle se traîna sur les fesses jusqu'à l'ombre d'un mur. « Tu vas te salir ! » la réprimanda la servante. Pour ne pas se faire gronder davantage, Monique l'interrompit en usant de sa diversion préférée. « Raconte-moi une histoire de ton enfance, qu'émanda-t-elle. » « Je vais te parler du passé de cette ville. Une jeune fille devrait connaître la ville où elle a grandi. » « Que vas-tu me raconter ? » « Comme tu le sais, Tagaste compte environ 2000 habitants, commença la servante. Quand j'étais jeune, elle était beaucoup moins peuplée. Et c'était les Romains qui la gouvernaient. J'aimais beaucoup voir les soldats romains défiler au pas. Je n'en ai jamais entendu aucun se plaindre qu'il avait soif. Même sous le soleil brûlant, fit-elle en regardant la fillette d'un air d'insistance. Il y avait beaucoup de choses intéressantes à faire et à voir. Par contre, ce que je détestais, c'était le marché aux esclaves. Un jour, j'ai vu un couple et ses trois enfants qui étaient à vendre. Un homme a acheté les parents et trois autres ont acheté chacun des enfants. Je n'ai jamais oublié l'écrit de la mer alors qu'on l'emmenait de force, ni l'expression du visage de son mari. « Où sont allés les enfants ? » demanda Monique. « Ils ont des marchands en route vers la côte méditerranéenne qui les ont achetés. Ils les ont probablement amenés en Italie. Est-ce loin ? » « Il faut déjà deux jours pour atteindre la mer et je ne sais pas combien de temps prend la traversée. Tu peux être certaine que ces enfants n'ont jamais revu leurs parents. » « Je déteste l'esclavage ! » s'écria Monique. « C'est trop cruel ! » La servante ne fit aucun commentaire car elle-même n'était pas une femme libre. « Continue ! » insista la fillette curieuse. « À l'âge de douze ans, je suis entré au service de ta grand-mère. J'avais entendu des tas d'histoires étranges sur les chrétiens, mais je n'en avais encore jamais côtoyé de près. Tu ne te souviens plus d'elle, mais je peux te dire qu'il n'existait pas de femme plus gentille. Elle aimait le Seigneur Jésus de tout son cœur. Au début, je trouvais ça bizarre, parce que Jésus était mort depuis près de deux cent cinquante ans. Comment pouvait-on aimer un homme qui était mort alors que nous avions déjà tous ces dieux romains à adorer ? Mais ta grand-mère m'a expliqué que Jésus a accepté de mourir sur la croix pour enlever mes péchés. C'est grâce à elle que je suis devenu chrétienne, et ton père aussi. « C'est l'heure de manger ! » appela une voix de l'intérieur de la maison. « Ouf ! » s'écria Monique. « J'ai tellement soif que je pourrais boire toute la mer Méditerranée. » « Je crois que si tu faisais cela, tu aurais encore plus soif ! » fit la servante en riant. « Pourquoi ? » s'étonna la fillette. « Parce que l'eau de la mer est salée. » Monique lança un regard étonné à la vieille servante. « Tu racontes des bêtises ! » lui dit-elle avant de courir à la maison. Elle but son verre d'eau d'une seule traite et en demanda aussitôt un autre. « Tu as bien soif aujourd'hui ! » fit remarquer son père. Monique se mit à glousser. « Qu'y a-t-il de si amusant ? » Entre deux rires, elle répéta à son père ce que la servante lui avait dit au sujet de l'eau de mer qui était salée. « Et que lui as-tu répondu ? » « Je lui ai dit que c'était des bêtises. » « Eh bien, tu avais tort et elle avait raison. Dès que tu auras terminé ton repas, tu iras t'excuser auprès d'elle. » « Mais papa, ce n'est qu'une servante ? » « Ne dis plus jamais ça. » « C'est peut-être une servante, mais c'est aussi une enfant de Dieu. » « Pourquoi ne me laisses-tu pas boire de l'eau entre les repas ? » demanda Monique à la servante le lendemain après-midi. « Si tu buvais sans arrêt du matin au soir, tu en prendrais vite l'habitude. » « Pour l'instant, parce que ce n'est que de l'eau ou du lait. » « Mais imagine dans quel état tu te mettrais, une fois adulte, si tu buvais continuellement du vin. » « Je te promets de ne jamais en boire, » affirma Monique. « Je ne veux pas prendre le moins de risques, » fit la servante en secouant la tête. « Pourrais-tu aller chercher du vin à la cave ? » demanda son père à Monique quelques mois plus tard. La fille est obéie et descendit puiser une carafe au tonon. « Je me demande quel goût à le vin, » songea-t-elle curieuse. Lorsque la carafe fut pleine, elle la porta à ses lèvres, eut malodeur et en but une gorgée. « C'est un drôle de goût, » dit-elle en s'étouffant à moitié. La jeune servante qui l'accompagnait n'osa rien lui dire. Monique espérait que son père l'enverrait à nouveau chercher du vin le lendemain. Elle attendit ce moment avec impatience, réjouissant à l'avance d'en avaler une autre petite gorgée. Mais au fil des jours, les gorgées devinrent de plus en plus grandes et Monique finit par boire une quantité assez importante du vin de son père. « Je t'en prie, arrête de boire de ce vin, » lui dit la servante, un jour qu'elles étaient à nouveau descendues d'ensemble dans la cave. « Qu'est-ce que cela peut bien te faire ? » « Ce n'est pas bon pour toi. En plus, quand ton père se rendra compte qu'il lui manque du vin, il pensera que c'est moi qui l'ai volé. » « Ce sera bien fait pour toi. De quel droit me parles-tu ainsi ? » « Je pourrais te faire vendre. » La jeune servante eut l'impression de recevoir une gifle en pleine figure. Mais elle ne put s'empêcher de répliquer. « Tu n'es qu'une ivrogne. Chaque fois que tu descends à la cave, tu bois du vin. C'est plus fort que toi. Tu n'es qu'une ivrogne. » Monique se mit en colère. Elle eut envie de frapper la servante lorsqu'elle comprit soudain que celle-ci avait raison. Ce jour-là, dans la cave de son père, Monique apprit une leçon importante. « J'ai trouvé un mari pour toi, » lui dit son père quelques années plus tard. « Patricius est un honnête homme et il fera un bon époux. » « Il ne croit pas en Dieu, » protesta la jeune fille qui était devenue chrétienne entre-temps. « Eh bien, tu t'efforceras d'être une épouse tellement pieuse et dévouée qu'il aura envie de connaître Dieu à son tour. » Monique suivit le conseil de son père. Elle le fit de son mieux pour être une femme modèle en dépit de sa belle-mère qui ne lui facilitait pas la tâche. Patricius ne fut pas le meilleur des maris, mais Monique vécut en paix avec lui et fut une bonne mère pour leurs enfants. « Quand j'étais petite, » dit-elle un jour à son fils Augustin, « nous avions une servante qui m'a beaucoup appris. » « Quoi, par exemple, » voulait savoir l'enfant. Il espérait que sa mère lui raconterait une fois de plus l'histoire de l'eau salée. C'était une de ses préférées. « Elle m'a raconté les histoires de Jésus, comment il a nourri de grandes foules, comment il a marché sur l'eau ou encore guéri des sourds, des aveugles et des lépreux. » « Ce sont des bêtises, » se moqua Patricius qui passait justement par là. « Ton Dieu n'est pas plus capable de guérir des lépreux que ne le sont nos dieux romains. » Il donna une tape sur le dos de son fils. « Ne crois pas tout ce que ta mère te raconte, » ajouta-t-il en riant. « La moitié de ces histoires ne sont que des légendes. » Monique se leva sans dire un mot et entra dans la maison. Augustin l'a suivi quelques instants plus tard et la trouva à genoux, en train de prier pour son mari et ses enfants. « Notre fils est gravement malade, » dit Patricius. « Il tenait deux poulets à la main et s'apprêtait à quitter la maison. » « Où vas-tu ? » voulait savoir Monique. « Je vais sacrifier ces poulets aux dieux et leur demander de guérir notre enfant. » « D'ailleurs, tu ferais mieux d'offrir quelque chose à ton Dieu, toi aussi, au lieu de te contenter de prier, » pensa-t-il en sortant. Augustin avait mal à l'estomac et n'arrêtait pas de gémir. « Pourquoi ne vas-tu pas offrir de sacrifice, maman ? » « C'est inutile, mon enfant. Le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant. » Elle s'agenouilla à côté de lui et pria Dieu de le rétablir. Augustin était tellement sûr qu'il allait mourir qu'il songea un instant à devenir chrétien, comme sa mère. Mais, contre toute attente, il guérit très rapidement et n'y pensa plus. « J'aurai tout le temps quand je serai grand, » se dit-il. « Où est-elle ? » hurla Patricus en entrant trombe dans la maison. « Maman est en train de parler à son Dieu, » répondit Augustin à leur adolescent. « Pauvre femme ! » reconnaît-il. « Cela fait des années qu'elle lui demande que tu deviennes chrétien, mais tu ressembles de plus en plus à ton père. Tu aimes les jolies filles. Pas étonnant que ta mère prie sans arrêt. Seigneur Jésus, » pria Monique, qui avait entendu son mari, « permet qu'Augustin devienne chrétien. Parle-lui de la manière que tu jugeras bonne, pour qu'il comprenne qu'il a besoin que tu pardonnes ses péchés. » « Ne veux-tu pas faire confiance à Jésus ? » demanda-t-elle à Augustin en se levant. « Plus tard, plus tard, je suis trop jeune. » La vie que menait son fils remplissait Monique de tristesse. Augustin ne prêtait pas grande attention à ce que sa mère lui avait enseigné. Mais elle priait d'autant plus fort pour sa conversion, surtout lorsqu'il partit étudier à Carthage, puis quitta l'Afrique pour l'Italie en 383. Elle ne tarda d'ailleurs pas à le suivre. « Quand viendra-t-il enfin à la foi ? » ne cessait-elle de demander à Dieu. « Fais que ce soit bientôt. Ne le laisse pas s'enfoncer encore plus dans la débauche et les problèmes. » En apparence, Augustin était heureux et tout semblait lui réussir. Mais il continuait à mener une vie immorale qui faisait terriblement souffrir Monique. Chaque fois qu'elle lui parlait de Dieu, il lui répondait par la même phrase, « Plus tard, je suis trop jeune. » Quand Augustin fut âgé de 32 ans, il comprit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. « En me promenant dans la rue ce matin, confia-t-il un jour à Monique, j'ai vu un mendiant en train de rire. Il n'avait rien, mais paraissait beaucoup plus heureux que moi, qui ai tout ce que je veux. » Le cœur de Monique se remplit de espoir. Son fils commençait-il à réfléchir sérieusement à la vie ? Elle fut folle de joie lorsqu'il commença à aller à l'église de temps en temps. « Où allez-vous ? » demanda un jour Monique à Augustin et à son ami. « Simplement dans le jardin. » Elle remarqua qu'ils en portaient un livre. Lorsqu'ils revinrent, une heure ou deux plus tard, le visage de son fils n'était plus le même. Il souriait comme il ne l'avait pas fait depuis des années, et ses yeux brillés. Il s'approcha de sa mère et lui jeta les bras autour du cou. J'étais dans le jardin et j'ai entendu une voix d'enfant qui disait « Prends, lis, prends, lis ! » J'ai d'abord cru que c'était les paroles d'une comptine qui me revenaient à l'esprit. Mais tout à coup, j'ai réalisé que c'était Dieu qui me demandait de lire la Bible. Je l'ai prise et je l'ai lue à la page où elle s'est ouverte. Il lui montra l'épître aux Romains. J'ai compris que je devais me tourner vers Jésus et renoncer à ma vie morale. Et tout à coup, j'ai su que tout ce que tu m'avais dit pendant toutes ces années était vrai. Je suis chrétien, maman. Tes prières ont été exaucées. Monique aurait pu sauter de joie tellement elle était heureuse. Augustin et sa mère décidèrent de quitter l'Italie pour retourner en Afrique du Nord. Mais Monique mourut avant qu'ils aient pu entreprendre ce voyage. Elle ne sut jamais que son fils devint le chrétien le plus célèbre de son époque et probablement un des plus illustres de tous les temps. Il lui suffisait de savoir que ses prières avaient été exaucées. Augustin était un enfant de Dieu et elle le reverrait dans le royaume des cieux.